... Amis de la bonne bière, bonsoir ! Ce soir, en compagnie de votre maître-brasseur, nous parlerons du tour de la RDC. Autrefois était organisée une fois par an un concours de maître-brasseur. Une certaine année, la compétition fut si rude que le jury, vraiment beaucoup de mal, a départagé les deux finalistes au talent rare. Je veux dire, il n'a eu ma bée. Il décréta alors que le vainqueur serait celui dont la bière aurait une saveur tellement unique qu'il n'y en aurait aucun équivalent jusqu'à 30 km minimum du lieu du concours. C'est-à-dire, Kera Bansung. Un groupe de goûteurs assermentés était envoyés pour accomplir cette noble tâche. Et cette année-là, ils ne puent relire en gagnant qu'après 120 km. Il y a un peu. Les plus curieux d'entre eux continuèrent le périple pour savoir jusqu'où la nouvelle bière avait le monopole du goût. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, certains abandonnaient. Il n'y a pas de mal à faire. Il y a un peu de paiement. 200 km, 500 km, 1500 km. Et au final, le plus téméraire fit le tour de la RDC sans trouver de concurrent à cette bière qui, par la suite, sera commercialisée par Bracongo. Fort de cette expérience, le jury décida d'institutionnaliser cette traversée du Congo qui prendra plusieurs formes pour finalement devenir un tour cycliste récompensant le gagnant par un trophée. Amis de la bonne bière, A demain.